Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes au moins. Au menu du jour, on s'intéresse à une fonction très récente qui s'appelle Fractionner Text, qui fait un peu la version fonction de l'outil Convertir qu'on trouve dans l'onglet Données du ruban et elle va nous permettre justement de séparer du texte. Ici par exemple, on a m.hotman.benami, on voudrait séparer la civilité, le nom et le prénom en trois colonnes différentes, histoire de rendre les choses un peu plus lisibles. Pour ça, on va utiliser la fonction Fractionner Text et on ouvre la parenthèse. Le texte qu'on veut fractionner forcément, c'est m.hotman.benami et puis le délimiteur actuel qu'on veut enlever, du coup, c'est le point-virgule. On veut transformer le point-virgule en changement de colonne et donc on va mettre le point-virgule entre guillemets. On pourrait s'arrêter là et ce serait parfait, on obtient bien le résultat qu'on veut, mais on a d'autres options dans cette fonction Fractionner Text et on va voir pourquoi on n'en a pas besoin. Alors, pour ce qui est du row délimiteur, on n'en a pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend qu'une seule colonne à la fois, une seule cellule à la fois et qu'on n'a pas besoin d'étaler sur plusieurs lignes. De toute façon, en dessous, ce ne sera plus Hotman Benami, mais Alix Le Mans. Est-ce qu'on ignore les vides ? Alors, en général, moi, je mets faux. Comme ça, s'il manque des données, ça saute aux yeux. Le match mode correspondance respectant la casse ou pas. Par défaut, c'est zéro. Je respecte la casse complètement. Et PadWeave, ça va être la valeur qui va remplacer les vides. Dans notre cas, par défaut, c'est Na. Je garde le Na pour la simple raison que, comme ça, ça saute plus aux yeux s'il manque des données. Et donc, on obtient exactement le même résultat. Mais on n'était pas obligé d'aller jusque là. Voilà donc pour la fonction fractionnée texte, qui est une toute nouvelle fonction, et qui peut nous permettre de décortiquer des bases de données d'extract un peu complexes. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un outil d'Excel.